Coucou tout le monde, c'est Sandrine, voici le tirage pour le portail énergétique du 12-12-2022. Donc ce tirage reste valable approximativement jusqu'au prochain portail énergétique qui aura lieu le 1-1-2023. Voilà, allez, c'est parti, je commence, je ne perds pas de temps, et ouais, j'ai changé ma déco, voilà. Voilà, je sens bien les énergies de Yule, là, vraiment, vraiment, donc je me suis dit, allez, hop, c'est parti, fini l'automne. Allez, le petit message, ou les petits messages pour ce portail énergétique. Donc au moment où j'enregistre la vidéo, nous sommes le dimanche 11 décembre 2022. Est-ce qu'il y a d'autres messages pour le portail énergétique du 12-12-2022, s'il vous plaît ? Ah, celle-ci. Alors, la chance est et appartient à tout le monde, ce n'est qu'une question de croyance, de point de vue. Quand la patience se perd, les doutes gagnent, c'est ainsi que les blocages apparaissent. Hop, j'ai oublié de faire ça, voilà. Hop là, j'ai du mal. Hop, et le second. Cocooning, un plaid, une série ou un film, et le tour est joué. Donc n'hésitez pas, demain, à prendre un petit peu de temps pour vous, pour vous chouchouter, pour regarder une série que vous kiffez, avec un chocolat chaud, un plaid, tout ça, bref, vraiment, mettez-vous bien. Ambiance Noël, ambiance ce que vous voulez. J'entends ambiance horreur. À mon avis, il y a des fans de films gore, horreur, tout ça, donc écoutez, faites-vous un kiff. Allez, les nuances de ce portail énergétique du 12-12. Hop. Ah, bon, attends. Il en faut quelques-unes. Pas trop non plus. Bon, les cartes ne veulent pas tomber. Peut-être celle-là. Ah, celle-ci, vous voulez tomber. Une petite dernière, non ? Est-ce qu'il y a un autre message ? Une autre nuance. Ah, oui, celle-ci. Dos de deck. Bienveillance. Offrez-vous un cadeau. Faites preuve de bienveillance envers vous-même. C'est pas mal du tout. Allez. Hop. Tentation. Ce que vous convoitez en vaut-il la peine ? Ou est-ce un caprice de votre égo qui ne cherche qu'un comblé, un manque, un vide ? Donc là, faire la part des choses. Alors, les cristaux. Les énergies des pierres vous aideront à apaiser vos mots, quels qu'ils soient. alignement, se recentrer, cohérence, harmonie. Donc là, très clairement, il y a un besoin de faire vraiment preuve d'amour, de bienveillance, de compassion, d'empathie envers soi-même, avec le dos de deck, de se poser les bonnes questions. Voilà. C'est quelque chose qui nous tente. Est-ce que, que ce soit au niveau alimentaire, au niveau, peu importe, vraiment. Mais voilà. Est-ce que, ben, c'est le fruit de votre égo ? Ou est-ce que c'est vraiment quelque chose qui va pouvoir, justement, vous pousser vos, vous, pardon, vous propulser vers l'avant ? Vous voyez ? Donc, il faut juste se poser les bonnes questions. Si vous avez des mots émotionnels, des besoins quelconques, des mots physiques, etc., n'hésitez pas à prendre les pierres adéquates selon vos besoins, selon, voilà, à leur vertu par rapport à ce que vous avez besoin de guérir ou peu importe, ou tout simplement de vous laisser appeler par la pierre ou les pierres qui vous attirent. Voilà. Je vais prendre l'oracle incantation. Donc, c'est un petit tirage rapide. J'en fais pas un trop long, ça sert à rien. Qu'est-ce que nous allons intégrer, incarner, lâcher ou attirer ? Tu rends ce portail énergétique du 12-12. Ah, ok. Ok. Et celle-ci. Je lâche mes émotions refoulées, ainsi soit-il. Alors, je romps les liens toxiques, ainsi soit-il. Donc là, il y a des liens toxiques, en tout cas, ce portail énergétique va donner de bonnes occasions pour rompre des liens toxiques, que ce soit au niveau d'addiction, au niveau de peur, de situation de personne, peu importe, de schéma même aussi. Enfin voilà, vous adaptez ça à vous. Mais en tout cas, il y a des choses qui se couplent. J'intègre la sécurité interne, ainsi soit-il. Donc là, la sécurité au niveau des finances, au niveau intérieur, se sentir vraiment en sécurité en tout lieu, voilà, peu importe où vous vous trouvez. Et je lâche mes inquiétudes, ainsi soit-il. Quelles que soient vos inquiétudes, quel que soit le domaine touché d'ailleurs, voilà, vous allez réussir à lâcher ça parce qu'il y aura des choses qui vont se passer et qui vont vous permettre justement de vous faire comprendre que voilà, tout va bien, les choses se débloquent, etc. Hop, je vais enlever ça, je vais mettre ça ici, ça, je vais mettre ça ici, hop, hop, hop. Je vais faire un tapis spécial Yule, ouais, et des autres sabas, donc Yule, Ostara, Lita et Mabonne, voilà. Comme ça, ça sera parfait, j'ai déjà commencé à faire, j'ai plus qu'à imprimer, faire imprimer les tapis en fait, voilà. Mais ça, je verrai en 2023. Alors, le tirage global, quel que soit le domaine, vous adaptez ça à vous. Une carte, ok. Je sens un cheveu ou quelque chose comme ça. Je vais faire un petit tableau de neuf cartes. J'ai cru le voir, je ne sais pas si vous aussi, vous avez vu un truc brillant. Bon, j'ai peut-être bugué, je ne sais pas. Par contre là, ce que je vois, c'est qu'il y a plein de paillettes, vu que j'ai changé mon hôtel, au niveau déco. Je sais c'est quoi cette carte. C'est la seule que mon fils m'a abîmée dans le jeu. Il était un peu plus petit à l'époque. Je sais c'est laquelle, je vous le dis, c'est la licorne, ici. Dos de deck. Veux, n'hésitez pas à faire des voeux d'ouverture, d'accord, pour vous ouvrir des portes, pour débloquer des choses, etc. N'hésitez pas, d'accord. Voilà, n'hésitez pas. Je vais les mettre comme ça, comme ça, comme ça. Hop, et je vais baisser ça. Ma déco, elle est tellement belle que j'ai tellement envie de te laisser comme ça. Mais bon. Hop là. Alors, vous risquez d'entendre mes voisins gueuler, comme d'hab. Bref, brefant. Bon, au milieu. Donc, au milieu, on va dire, c'est la problématique, le blocage, le frein. Voilà. Tout ce qui peut être négatif. Le changement. Donc là, vous avez du mal à faire changer certaines choses. Peut-être parce que vous manquez de patience. Vous avez hâte, en fait, que le changement souhaité se fasse rapidement. Mais là, on vous dit que c'est étape par étape. Voilà. Le chenille, le cocon et le papillon. Donc, voilà. Donc là, peut-être que vous avez du mal à voir le changement. Ou peut-être accepter un changement. En tout cas, il y a un lien avec ce changement. Le 3 et le 5, ça parle de 8. Ça parle de 8. C'est le numéro 8. Et ça parle de schéma répétitif, justement. D'une boucle. Voilà. Il y a besoin de boucler une boucle. De clôturer un bouquin. Merci les guides. Ouais. Un bouquin. En tout cas, un gros chapitre de votre livre personnel intérieur, si je puis dire. Donc, voilà. La beauté. Les apparences. Ah, j'aime beaucoup le message là qui ressort. Tout de suite. Araignée. Alors, là, ce qui me vient avec ces 3 cartes, c'est faites preuve de patience. Même si les choses d'apparence vous semblent belles, alléchantes, etc. Faites quand même attention à ne pas tomber dans une toile. Dans un piège. C'est ça. C'est-à-dire, vous voyez. Là, c'est le message pouf qui a surgi comme ça, en pleine figure. Sinon, dans l'ensemble, avec ces 3 cartes, on part, voilà. Aussi, de rester vous-même, de ne pas faire le caméléon, en fait. De, ouais, de, pour vous faire accepter. Alors, ça ne va pas parler à tout le monde. Mais en tout cas, il y a des choses qui se débloquent à ce niveau-là. Vous allez comprendre que plus vous allez vous forcer à être une personne que vous n'êtes pas spécialement. Parce que, en fait, vous avez peur d'être rejeté, d'être jugé, mal vu ou peu importe. Ce n'est pas comme ça que vous allez refléter votre propre beauté intérieure. Et que vous allez cheminer vers votre destinée. Et que vous allez créer la vie souhaitée. Bah, vous voyez, je vous l'avais dit que c'était la licorne. Ouais, c'est la seule carte que mon fils, il m'avait piquée. Je ne sais même pas quand est-ce qu'il avait fait ça. Mais une fois, je l'ai trouvé sous son lit, là où j'habitais avant. Et j'ai vu l'état de ma carte. Je me suis dit, oh putain. Bon, bref, licorne. Hop. Protection divine. Très, très intéressant. Imagination. Passion. Inconnu. Ok. Donc là, pour moi, même si vous avez l'impression que les choses n'avancent pas. Ne changent pas. N'évoluent pas. Et ainsi de suite. On vous dit que si. Parce qu'avec la licorne, c'est la réalisation des souhaits. Ça parle aussi de guérison. Vos projets. La situation qui vous tracasse. Peu importe. Quoi qu'il se passe actuellement dans votre vie. Là, il y a un déblocage pour moi qui claque. Qui s'enclenche à partir de ce portail énergétique du 12-12. Ah oui, c'est mieux comme ça. Donc, même si ça a mis beaucoup de temps, vous allez voir qu'à partir de ce portail énergétique du 12-12, les choses vont commencer, paf, à s'ouvrir, à se débloquer. Vous allez le prendre, vous allez, pardon, peut-être prendre ça pour un miracle. Et tant mieux. Il faut le voir ainsi. C'est important de voir les choses avec beaucoup de magie et tout. Mais là, il y a des choses pour moi qui se débloquent. Vous avez la protection divine. Il y a le bouclier. L'imagination, c'est en lien avec la loi de l'attraction. Donc, si vous avez utilisé la loi de l'attraction pour manifester des choses, ça va commencer à sacter dans votre réalité à partir de ce portail énergétique du 12-12. Je le rappelle, ce tirage est valable approximativement un mois jusqu'au prochain portail énergétique, comme je le disais en début de tirage. Donc, voilà. Donc, le prochain, c'est le 1-1-2023. Donc, il y aura quand même beaucoup de changements à porter, beaucoup de réalisations de souhaits. Il y a des masques aussi qui vont tomber par rapport aux apparences. Quoi qu'il se passe, si vous n'êtes pas trop bien entouré, il y a la protection divine. On vous protège. Donc, voilà. Après, vous aussi, protégez-vous. En tout cas, avec la passion, il y a quand même, vous renouez des liens avec une passion. Voilà. Avec une passion. Après, dans le domaine sentimental, on peut dire qu'il y a quelque chose qui se débloque. D'accord ? Donc, voilà. Je vais prendre... Je vais compléter. Voilà. Les cauchemars, tout ça, seront chassés. On va dire ça comme ça. Donc, si ces derniers temps, votre vie ressemblait à un cauchemar... Eh, regardez ! Qu'est-ce que je vous disais ? Que vous allez prendre ça peut-être pour un miracle. Ce n'est pas un truc de fou ? Franchement ! Eh, 4 et 1, ça fait 5. En lien avec le changement. Parce que le chiffre 5, ça parle de changement. C'est un truc de fou. Ah, j'adore ! Voilà, voilà. Donc, il y a un miracle qui arrive à partir de ce portail énergétique. Donc, très clairement, c'est excellent. Alors, je vais en reprendre encore peut-être une ou deux. Hop ! Ouais, peut-être une ou deux. Attention à ne pas être trop gourmand aussi. Pour ceux qui débutent dans la loi de l'attraction, faites attention à ne pas en demander trop d'un coup. Pour ne pas être déçu, par exemple. Mais, enfin, à chaque fois. Ce que je veux dire, c'est que... Il ne faut pas émettre d'attente non plus. Quand on utilise la loi de l'attraction, il faut le ressentir comme si c'était déjà présent dans votre vie. C'est très important de ressentir les émotions. D'accord ? En accord avec vos désirs. Bon, ceci dit. Attention à la gourmandise. Ne soyez pas trop gourmand que ce soit autant dans l'alimentation que dans la vie en général. Donc, faites attention à ça. N'en demandez pas trop. Voilà. Elle m'énerve, cette chaise. Il faut vraiment que je la change. Et la chance ! Le 3 et le 7, ça fait 10. On enlève le 0, ça fait le 1. Donc, il y a le commencement de quelque chose. Il y a quelque chose qui s'ouvre. Il y a une opportunité qui arrive. Donc, je vais la mettre avec le miracle. C'est magnifique. C'est magnifique. Il y a de très, très bonnes énergies. Il y a vraiment de très, très bonnes énergies. Donc, s'il y avait un blocage au niveau pro, perso, sentimental, peu importe, vraiment, là, ça se débloque bien comme il faut. Vous en recevez des messages à travers vos rêves. Donc, si vous vous rappelez de vos rêves, surtout, notez-les. Ce serait important. Voilà. Parce que ces rêves-là apporteront beaucoup de messages très, très intéressants. D'accord ? Donc, voilà. Hop. Finalement, je vais en prendre plusieurs. On retrouve la carte des vœux. Donc, vraiment, prenez le temps avant de vraiment passer à l'acte pour vos vœux. Mais pensez, enfin, réfléchissez bien. Vraiment réfléchissez bien à vos vœux. Formulez bien. Eh bien, regardez, le dot-deck. Ha ! Rituel et vœux ! J'adore, j'adore ! J'adore ! Donc, formulez bien vos vœux. Vraiment. Parce que vos vœux vont vous prendre au mot. Donc, faites attention à comment vous formulez les choses. Ok ? Là, tout de suite, je n'ai pas d'exemple à vous donner pour vous expliquer. Mais essayez de formuler vos vœux au présent et positivement. En mode affirmation positive, mais formulé au présent. Aucune négativité là-dedans. Dans le sens, je ne veux plus de ça. Parce que du coup, je ne veux plus de ça. Ben, ça fait quand même fonctionner la loi de... Pardon. J'ai coupé parce que mon Dieu, là, tout, là, d'un seul coup. Ah, ça m'a chatouillé la gorge. Voilà. Ben, justement, la gorge, c'est l'expression, c'est la communication et tout et tout. Donc, vraiment, faites attention à bien formuler les choses au présent et positivement. Et de ne pas mettre, ouais, je ne veux plus de ça, etc. Parce que du coup, si vous émettez vraiment, en plus, l'émotion qu'il ne faut pas trop, genre de peur ou de stress à l'idée de revivre certaines choses, faites attention. Parce que la loi de l'attraction est une loi qui obéit parfaitement bien, mais elle obéit aux fréquences que l'on émane, vous voyez, aux vibrations, etc. Donc, faites attention à ça. Voilà. En tout cas, avec le dos de deck, rituel, vœux, voilà. Vraiment, c'est une invitation à faire des petits rituels de vœux pour ce portail énergétique du 12-12. Juste, vraiment, faites attention à bien formuler vos souhaits. Vos vœux, vos intentions. C'est hyper important. Allez, une petite dernière, je pense. Ouais, en tout cas, il y a quelque chose qui s'ouvre. Mais de marquant. Il y a quelque chose de marquant, je pense, qui arrive. Et c'est ce que je ressentais. Mais pour d'autres, il y a des personnes, ça y est, ce portail énergétique du 12-12 va pouvoir aider beaucoup de personnes à faire leur deuil de choses qui l'ont... Qui les ont beaucoup, beaucoup marquées. Qui les ont beaucoup marquées. Je ne sais plus parler français, désolée. Donc, pour moi, il y a des personnes qui arrivent, ça y est, ce portail va apporter vraiment quelque chose à ce niveau-là. Faire le deuil, tourner la page, etc. Sur quelque chose de très traumatisant, de très marquant, de presque indélébile. Ouais. Donc, voili, voilou. Et j'ai oublié d'interpréter celle-là, mais avec l'inconnu, on retrouve là le 9. Donc, c'est la fin de quelque chose, la fin d'un cycle. Peut-être la fin d'une situation, d'un schéma répétitif. Ou la fin, tout simplement, de quelque chose dans votre vie. Et du coup, peut-être que vous avez peur, justement, de vous diriger vers l'inconnu. Mais justement, n'en ayez pas peur. Parce que peut-être que cette porte qui vous fait peur, cette porte inconnue qui vous fait peur, se cache derrière toutes ces choses que vous avez visualisées, imaginées, etc. Donc, n'ayez pas peur de l'inconnu. Parce que là, il y a vraiment quelque chose de nouveau qui arrive. Vraiment, à partir de ce portail énergétique, il y a l'inconnu qui va, toc, toc, à votre porte. Donc, voili, voilou. Et pour terminer, je vais prendre... Oh, bah l'oracle Shorgin. Voilou. Hop là. Pour conclure le tirage. Donc, toutes les cartes que vous avez vues, ce sont les miens. Allez, pour conclure. Enfin, ce sont les miennes, pardon, les cartes. Les miennes. Oh là là. Mon dieu. Allez, pour conclure. Dos de deck. La chauve-souris vous invite à rester prudent ou prudente. Certaines personnes abusent de votre confiance. Elles vous annoncent la perte, le vol, le chagrin. Mais elles indiquent aussi les solutions, la prise de recul et l'observation. Donc, ça, je pense que ça ne va pas parler à tout le monde. Donc, attention à l'abus de confiance. Faites attention à ne pas perdre, par exemple, votre carte d'identité, votre portefeuille. Ou... Je ne sais pas. Enfin, voilà, quoi. Là, il n'y a que ça qui me vient pour le moment. Mais voilà. Mais ça ne va pas concerner tout le monde. Ça ne va pas concerner tout le monde. Et pour conclure le tirage, oui. La réponse, c'est oui. La porte est ouverte. Ou bien, la porte se ferme. Voilà. Ça dépend de votre question, de votre situation problématique, etc. Voilà, voilà. Je vous fais de gros, gros, gros bisous. Je vous souhaite un très bon portail énergétique à tous et toutes. Et on se dit à plus tard. On se dit à plus tard.